Et qui descend de papa et de maman, je m'impose parce que c'est vrai, parce que c'est juste. Donc un éveil de la conscience, un éveil aux valeurs, plutôt que revenir à l'autorité. Ça ne marche pas. Et c'est l'évangile. Et c'est l'évangile. Excusez-moi, je vous ai... Oui, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la charada, qui est la profession de foi des musulmans ? La charada. Je proclame, je déclare qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mahomet est son prophète. Quand on a dit ce charada devant deux musulmans, on est musulman. Et certains de vos évêques en France sont déjà musulmans parce qu'ils ont dit ce charada devant deux musulmans. de musulmans, sans se rendre compte. Mais les musulmans font cette profession de foi tous les jours ou plusieurs fois ? Oui, à longueur de journée. À longueur de journée. Oui, c'est-à-dire que... Maintenant, ce monothéisme musulman qu'il y a de Dieu que Dieu, c'est aussi dans notre position chrétienne. Mais le mot Dieu est un mot piégé. Le mot Dieu... Il y a deux monothéismes. Le monothéisme, comment dire, d'un être solitaire et un, et d'un être d'une unité communion. L'unité communion, qui est l'unité chrétienne, suppose dans cette unité d'essence, il y a une pluralité de personnes. Ça paraît complexe. Mais j'ai un livre en arabe qui explique très bien la chose et qui est très reconnu actuellement. La logique de la Trinité. Il y a une logique très simple dans la Trinité. Et qui est très claire, en fait. Et alors, il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est un, bien sûr. Sinon, on ne peut pas diviser Dieu en petits morceaux. Dieu est amour, oui. Alors, s'il est amour, il aime qui ? Il s'aime lui-même. Ah ? Oh ? Comment ? S'aimer soi-même, l'amour. Alors, en d'autres termes, il faut postuler dans l'unité divine, dans la sphère de l'unité divine, un courant d'amour, un courant dualiste, un courant de pôle réconcilié. Dans l'amour, dans l'appel d'esprit. En d'autres termes, il y a toute une logique au mystère de la Trinité que j'ai développée dans une de mes homélies. Si vous avez envie, j'ai mes homélies chaque dimanche. Pendant que je vous parle maintenant, je fais l'homélie à Alexandrie maintenant, pendant que je vous parle. Je suis un magicien. Et donc, vous verrez l'homélie demain matin sur mon YouTube. Et j'avance cette question de la Trinité, n'est-ce pas ? Ça aide beaucoup de monde. Beaucoup de monde me disent, on se nourrit de vos homélies, je les attends chaque lundi. Lundi, ils descendent sur YouTube. Et en 24 heures, j'ai déjà mille entrées. Parce que j'essaye de mettre à la portée du public des pensées et des idées souvent complexes, mais qui sont au fond très simples. Bref. Donc, que Mohamed est l'envoyé de Dieu. Alors là, non. Non. Parce que venu en dernier, il est le sceau des prophètes. Et donc, il couronne la révélation. Non, je regrette. À ce moment-là, moi, je suis le dernier des prophètes. Henri Boulade, c'est le dernier des prophètes. Alors, croyez-moi, je vais fonder le bouladisme. Et parce que je suis en venu en dernier, j'ai donc raison. Oui. Lorsqu'il y a un mariage entre musulmans et chrétiens, les enfants sont obligatoirement musulmans. Absolument. Mais pourquoi les autorités chrétiennes ne se révoltent pas ? Essayez de vous révolter. Mais on n'entend pas tellement des coups. Mais on ne peut pas se révolter. Mais les sociétés musulmanes sont des sociétés totalitaires. Fascistes. Celui qui s'est élevé contre ça, c'est un musulman qui enseigne à l'université en Allemagne qui s'appelle Hamid Abdel Samad. Il s'appelle Hamid Abdel Samad, Hamid Abdel Samad. Vous avez 90 vidéos de 45 minutes chacune avec sous-titres en anglais. ou en français. C'est un musulman en lutte contre l'islam. Et c'est tout ce mouvement de révolte contre l'islam qui est en train de se développer en Égypte et ailleurs qui fait que l'islam est attaqué de l'intérieur par des musulmans qui ont démasqué le subterfuge. Oui ? On dit que qui n'est pas l'antichrist c'est l'antichrist. Alors l'islam c'est l'antichrist ? Peut-être. Pas des antichrist. Je ne sais rien. Disons, l'islam a des valeurs énormes et des contre-valeurs non moins énormes. Personne ne pourra dire qui est l'antichrist et personne ne pourra dénoncer l'islam comme l'antichrist parce que il est incontestable que l'islam porteur de valeurs sont-elles proprement musulmanes ou sont-elles brises justement du héritage judéo-chrétien qui a précédé l'islam ? Car qu'y a-t-il de nouveau dans l'islam par rapport à la Bible ? Rien. Rien de neuf. Rien de neuf dans l'islam ou dans le Coran qui n'était jamais qui n'était dit auparavant. Et donc parler d'antichrist je ne sais pas qui est l'antichrist. L'antichrist a plusieurs villages. Ça pouvait être Hitler la comité de Staline aujourd'hui je ne vais pas mettre des noms sur l'antichrist n'est-ce pas ? Sinon je vais me faire lapider. Mais j'en sais rien n'est-ce pas ? Simplement les pouvoirs d'argent dans notre monde aujourd'hui c'est satanique. C'est satanique. Créer une guerre pour du pétrole ou du gaz avec 100 200 300 000 morts aucune importance. C'est satanique ça. Et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis le pape François a dit tuer au nom de Dieu est diabolique. Il a dit deux fois tuer au nom de Dieu est diabolique. Alors j'avais envie d'ajouter je le dis comme ça une religion qui demande de tuer au nom de Dieu point de suspension. Ça veut dire que lorsque l'appel à la prière est le même que l'appel au meurtre Allahu Akbar je prie Dieu Allahu Akbar je tue l'autre je l'égorge c'est terrible. C'est terrible. Que le même appel le même cri soit celui qui appelle à la prière qui appelle au meurtre il y a quelque chose de monstrueux. Mon avis. Vous avez dit l'islam a des valeurs je voudrais que vous disiez quelles sont les valeurs parce qu'avec ce qui se passe je ne vois pas les valeurs. Non, il y a des valeurs réelles de partage mais en général le mot doit se faire aux musulmans et non pas aux non-musulmans. Le partage doit se faire entre musulmans. Il y a des valeurs de partage de miséricorde et il y a aussi un sens de Dieu une foi en Dieu qui est réelle dans l'islam. Mais alors ce qu'ils font en ce moment c'est parce que Dieu leur fait comment alors je ne vois pas les valeurs je suis désolée mais pour moi il n'y a plus de valeurs ou alors je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui arrive tout d'un coup il y a quelque chose qui m'échappe non mais je vais vous dire autre chose aussi c'est que quelquefois en Occident on prend certaines valeurs pratiquées par les musulmans comme étant musulmanes alors qu'elles sont orientales en d'autres termes nous qui retient de rien nous avons ces mêmes valeurs hein alors pour vous ces valeurs sont musulmanes pour nous ce sont des valeurs comportées par notre société orientale hein et donc qui n'ont rien à voir avec l'islam c'est là c'est pour ça que je disais que l'islam n'a rien apporté de spécialement nouveau je ne sais pas on a dérivé par exemple par rapport au thème mais je ne sais pas nécessairement en tenait dans dans toutes sortes de considérations et je ne sais pas à quelle heure est-il maintenant ça fait quand même deux heures ça fait deux heures j'ai entendu il y a trois jours j'ai entendu un maire une commune de 1200 habitants un maire français qui disait je ne comprends pas mais mes concitoyens mes concitoyens ont peur de l'islam je ne comprends pas puisque nous on n'est pas menacés dans notre petit livre et j'ai trouvé ça complètement aberrant aberrant il a dit on ne risque rien dans nos villages on ne risque rien or le père le père il n'était pas dans une grande ville il a été tué dans son église dans un petit village un petit bout donc j'ai trouvé ce système quand le système l'islam est un système global globalisant totalisant totalitaire quand il met la nation une société c'est fini donc si vous voulez ils n'ont pas encore plein de pouvoir ça vient alors ça vient parce que il y a chez eux la loi de la gradualité on ne va pas vous relater comme ça on va venir par contre doucement gentiment on va infiltrer le ministère de l'éducation par exemple pour m'en nommer personne on va infiltrer les affaires ceci quand je demandais mon visa à le consulat de France au Caire qui donne ce visa tout dévoilé au consulat de France votre consulat de France est un laïc pop 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 c'est tout dévoilé et qui donne le visa musulman qui ne donne pas aux chrétiens j'ai des cas concrets alors et si vous voulez c'est par lente infiltration progressive jusqu'au moment où ils ont le pouvoir à ce moment là ça ne sera plus la tape sur l'épaule mais ce sera autre chose en d'autres termes ça vient ça vient et les Français ont plus de voir le problème depuis longtemps ils se sont mis actuellement dans une situation presque presque de non-retour presque de non-retour parce que au fond au fond vous allez vous revolter pourquoi ? vous avez votre sécurité sociale vos assurances médicales et votre école gratuite et ceci et cela pourquoi vous allez vous revolter ? il faut attendre que le pouvoir soit pris en dirant ah on ne savait pas pas vous ne saviez pas pas